Je vous demandais d'abord d'applaudir très chaleureusement nos pêcheurs et nos agriculteurs. Nous se battre à vos côtés et on continuera le faire. Nous se battre au liqueur, notamment par rapport à la volonté, et je dis que nos amis britanniques, qu'il faut rester nos amis, ne doivent pas nous interdire d'aller pêcher chez eux. C'est faire face aussi aux problèmes des charges que vous rencontrez, mais en n'oubliant pas une chose, c'est que si nous n'avons plus nos pêcheurs, nous gardons pas notre industrie de transformation à l'agroalimentaire, et que si nous n'avons plus nos pêcheurs, nous serons obligés d'importer, mais que personne ne peut dire ici que ce qui sera importé sera d'aussi bonne qualité que ce qui est fait avec nous. Et puis sur nos agriculteurs, nous l'un de Saint-Mont-Laurent, nous étions avec Marie-Souffier au camp de réunion pendant plusieurs heures la semaine dernière, nous avons besoin de nous battre à vos côtés au niveau nord-est, au niveau national, mais aussi au niveau régional. Alors, ce n'est pas quoi dans ce salon que le coup sera réglé, mais avec nombre de parlementaires qui sont ici, je pense sur la question d'Albert, Saint-François Rappas, je pense sur la question de l'agriculture, un expert qui est Julien Vive, c'est ce qui nous permet d'aller au cours de plus au fond des choses, de façon à pouvoir nous proposer des solutions qui soient ajoutées. Et en ce qui concerne la région, on doit faire mieux, on va faire mieux, notamment sur les jeunes agriculteurs, parce qu'on sait pertinemment que sur toutes ces questions-là, les donations de l'agriculture, nous allons l'arriver, et nous allons aussi faire en sorte de pouvoir aller plus vite en toutes les fois sur le reste. Et si on pouvait nous donner davantage de clés pour le faire, les portes ne ferait également plus. En tout cas, mesdames et messieurs, il faut bien comprendre que tous les commerçants qui sont là, tous ceux qui se transforment, ne pourraient pas être là, si nous n'avions pas très clairement celles et ceux qui produisent. Et ça, ne l'oublions jamais. Et puis, vous voyez également, on est aussi dans une région où il y a de la fierté, et la fierté que nous avons, ce sont les qualités de cœur, les qualités humaines, de celles qui avaient odeur à l'ensemble de la région, je parle d'elle, je parle de Miss France. Je voudrais qu'on applaudisse aussi très fort. Je voudrais qu'on applaudisse aussi très fort. Je voudrais qu'on applaudisse aussi très fort. Je voudrais que ce sont les hommes et les femmes qui font la viviance. Et la façon de Miss France a pu importer ce salon, a pu importer ce centre, mais la façon également dont elle porte haut les valeurs de la France et les valeurs de France, c'est un moment particulièrement clair. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, profitez de ce salon pour échanger, pour discuter. Tous les agriculteurs comme les pêcheurs qui sont là, vous ouvrent leurs fermes pendant toute une semaine. Mais n'oubliez pas de témoigner le rattachement à notre agriculture, à notre pêche. Ce n'est pas une semaine dans l'année, c'est toute l'année. En tout cas, on compte sur eux pour écrire l'avenir. Et aux Français de la France. Merci de votre attention.